Salut à tous, j'espère que vous allez bien de retour les amis avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va débriefer l'épisode 6 de la série Karma mais avant de commencer, je le fais très très rarement mais aujourd'hui je voulais le faire. N'oubliez pas les amis de liker, de vous abonner et aussi de partager la vidéo. C'est parti ! Alors tout le monde s'attendait, moi y compris, tout le monde s'attendait à ce que Amy gère un peu mal la situation et que Madib vienne à sa rescousse en tentant de camoufler un peu la situation. Et bien c'est l'inverse qui s'est passé en fait. Madib s'est barré et a laissé Amy face à ses responsabilités. Et bien c'est ce qu'elle a fait en fait Amy. Amy n'est pas passée par 10 chemins. Elle a dit directement la vérité à Maï, que Madib l'avait dragué. Mais d'un autre côté, Maï reste sceptique face aux révélations d'Amy. Elle ne croit pas du tout à ces révélations. Donc du coup, hâte vraiment de voir la suite concernant l'évolution de leur relation parce que cela n'a pas du tout plus à Amy que Maï puisse émettre des doutes. Donc hâte de voir comment leur relation va se développer. Mais dans l'épisode 6, il y a aussi remarqué que Madib n'a pas arrêté de mettre Amy face à ses responsabilités. Par exemple, la scène de l'appartement où Amy vient voir Madib pour travailler. Amy demande en gros à Madib, est-ce que Desmari est au courant que c'est elle qui est propriétaire de l'appartement ? Là, Madib rappelle à Amy, c'est pas son problème en fait en gros. C'est pas son problème que c'est son problème et ça a elle de le gérer. C'est pas son problème à lui. Amy de son côté, on voit qu'elle est déçue. On voit par rapport à son attitude, elle est vraiment déçue quoi. Est-ce qu'elle voulait que Madib puisse continuer à être dans le secret avec elle ? Déjà, ce secret l'est lié dans le sens, au niveau des amis, personne ne le savait. Lui, il le savait et il avait promis à Amy qu'il ne le dira pas. Jusqu'à présent, il ne l'a pas révélé. Donc, ils étaient dans le secret, ça l'est lié d'une certaine manière. Est-ce que Amy voulait que ce lien puisse continuer ? Mais là, clairement, même si Madib n'a pas révélé cette information, on sent Madib un peu se détacher en fait de ça. Parce que la façon dont il répond à Amy, donc voilà, Amy est déçue. Alors, ce que j'ai remarqué avec la série Karma, au fur et à mesure que je suis la série Karma, je remarque énormément de codes de ressemblance avec les télé-novellas. C'est-à-dire, j'ai remarqué que la série Karma utilise plusieurs codes de télé-novellas. J'ai tellement regardé de télé-novellas dans ma vie que c'est évident pour moi qu'il y a ces codes. Ce qui fait, en fait, on fait monter la pression au maximum lors d'une scène pour tenir le téléspectateur en haleine dans le but, en fait, de brouiller les pistes. Je vous explique concrètement ce qui se passe avec la scène où Amy débarque chez Madib et qu'elle trouve Ndei Marie. Du côté de Ndei Marie, lorsque vous regardez la scène, par son attitude, on la voit de mauvaise humeur. Elle est en train de toiser Amy. Amy, de son côté, on la voit sous pression. Et la peur, elle se demande, est-ce que Démarie est au courant de toute la vérité en la sent un peu sous pression ? Nous, téléspectateurs, on se demande, que va-t-il se passer ? Est-ce qu'il y aura un clash ? Est-ce que ça va finir en sucette entre les deux ? Mais lorsqu'on voit la suite, en fait, rien ne se passe. Démarie fait une blague et là, la pression redescend. Donc c'est ça, c'est les codes de télé-novellas. Il y en a tellement dans les télé-novellas, il n'y a que ça, en fait. Sinon, pourquoi les télé-novellas marchent, en fait ? Il faut ce genre de scène. Pression, pression, pression. On voit la suite et bim, derrière, en fait, rien ne se passe. C'était juste ça. Donc voilà, j'ai remarqué que la série Karma a aussi ses codes dans la série. C'est ce qui fait le succès des télé-novellas. Donc voilà. Madib, de son côté, lui, on sent qu'il veut vraiment s'engager avec Ndei Marie. On voit qu'il l'aime beaucoup, hein ? Les parents de Ndei Marie, franchement, s'ils savaient que leur fille et Madib, à Paris, vivaient vraiment une vraie relation, que c'était vraiment, vraiment sérieux entre eux, je pense que Mère Soda va faire une crise cardiaque. Parce que Mère Soda continue à s'opposer à la décision de Ndei Marie. Je pense que Mère Soda, franchement, voilà, elle est trop sur le dos de Ndei Marie. Franchement, elle lui lâche un peu, quelques secondes. Elle lui cherche des petits problèmes. Est-ce que la porte a fait ceci ? En fait, tous les problèmes que Mère Soda veut créer, dans le but, en fait, d'arriver à la conversation avec Madib. Parce que Mère Soda, je pense, n'arrive toujours pas à digérer la décision de Ndei Marie. Je pense que ça promet avec Amy. Je pense que Ndei Marie ne va pas se laisser marcher par Amy. Tellement elle est in love de Madib, je pense, elle va continuer à garder son territoire. Parce que Ndei Marie qui tient tête à sa mère, Mère Soda, cette femme de caractère, Ndei Marie dit à sa mère si elle humilie Madib, bah c'est elle qui est humilée aussi. Ndei Marie, Amy, franchement, ça promet, elle ne va pas se laisser faire. Mais, encore une fois, même si Ndei Marie tient tête à sa mère, Mère Soda s'en fout. Mère Soda ne lâche pas. Mère Soda garde son point de vue. Ce mariage, pour elle, c'est niaite. Mère Soda n'a pas vraiment confiance en Madib. Madib n'est pas ça non plus. Mère Soda, en plus, elle entend les prophéties d'une personne qui lui dit que ce mariage est inquiétant. Franchement, je dirais à Mère Soda de suivre son instinct elle, quoi. Les prophéties, en réalité, ça n'emmène nulle part. Moi, je crois dans les prophéties, c'est vrai. Mais, d'un autre côté, il faut vraiment discerner ce qu'on entend. Il faut vraiment mesurer aussi ce qu'on entend. Parce que les prophéties ont brisé des carrières, des prophéties ont brisé des vies. Je vous raconte une histoire, vite fait, il y avait une fille là. Elle était tout le temps malade, tout le temps, tout le temps malade. Elle ne savait pas ce qu'elle avait. Elle avait beau consulter, lorsqu'elle arrivait à l'hôpital, on lui faisait la goûte épaisse. On disait que c'était le palu, elle traitait le palu. Mais sa maladie, voilà, ne finissait pas. Toujours malade. Une fois, elle est allée prier quelque part. On lui dit que sa maladie, c'était sa mère qui voulait la bouffer. C'était la sorcellerie. Elle, elle a cru, évidemment, ce qu'elle va faire. Elle va vouloir déménager, être loin de sa mère pour éviter que les mauvaises ondes puissent, on va dire, l'attraper en gros. Donc, du coup, elle va faire le nécessaire pour quitter sa maman. Alors qu'elle n'avait pas d'argent, elle n'était pas préparée pour ça. Du coup, elle va aller vivre chez des amis. Tout ça dans le but d'être loin de cette maman qui l'en sorcelait. Mais une fois, il y aura une amie qui va l'avoir parce que son état n'évolue pas. Au contraire, une amie va l'avoir, va lui dire, mais toi, tu es malade. Je pense que tu dois faire un bilan de santé. Heureusement, elle écoute son amie. Elle fait ce bilan de santé. Et là, l'hôpital, on lui dit que c'était la typhoïde. Elle fait un traitement de typhoïde. Au bout d'une semaine, tous les symptômes qu'elle avait disparaissent. Tout disparaît. Elle va refaire le test. La typhoïde est finie. Du coup, elle a prié. On lui avait dit que c'était sa mère qui voulait la bouffer. Alors que ce n'était pas le cas. Donc, ces prophéties-là, franchement, il y a tout et n'importe quoi. Il y a des personnes, évidemment, quand elles vont prophétiser, c'est la vérité. D'autres, c'est uniquement pour briser des familles. Dans cette histoire de prophéties-là, franchement, il faut vraiment avoir un discernement pour ne pas tomber dans les pièges. Donc, ne pas suivre les conseils ou les prophéties directement à l'aveugle. Franchement, il faut vraiment réfléchir. Donc, Mère Soda, ces histoires de prophéties qu'elle met de côté, qu'elle puisse suivre son instinct à elle, déjà de base. Elle n'est pas Madib. Madib n'est pas ça non plus. On ne sait pas ce qui va arriver du côté de Madib. Déjà, son histoire avec Amy en montre bien, même s'il est vraiment amoureux de Daimari, on montre quand même aussi comment Madib peut faire des écarts aussi quelques temps. Donc, voilà. On verra par la suite ce que ça va nous donner. De l'autre côté, il y a aussi Lamine qui est dans de sales draps. Son père qui les surprend avec Maï au lit, dans la chambre. Son père qui ne veut plus de Maï. Aïe, ça se passe comme ça jusqu'aujourd'hui au Sénégal ou ça a évolué ? Franchement, je ne connais vraiment pas si les Sénégalais peuvent m'éclairer là-dessus. Mais le père de Lamine doit vraiment écouter sa femme. Enfin, cette femme parle encore. J'ai l'impression que le rôle de la mère de Lamine, c'est de faire des va-et-vient, des allers-retours dans la maison. Sans vraiment avoir un temps de parole vraiment élevé. J'ai l'impression que c'est juste des apparitions comme ça. Elle ne parle pas beaucoup en fait dans la série. Est-ce que c'est pour montrer que dans ce foyer-là, c'est le père de Lamine qui est le chef de famille ? Et que la mère de Lamine intervient quand c'est vraiment nécessaire ? Franchement, je ne sais pas. Mais le père de Lamine doit vraiment écouter sa femme. Sinon, il risque de perdre Lamine. Parce que Lamine, il est vraiment amoureux de Maï. Et vous avez entendu la déclaration de Lamine à Maï ? Comme dirait la belle-sœur de Bachir. Ah, c'est très beau. Je vous envie. Et oui, c'est beau, la déclaration de Lamine envers Maï. Quand l'homme fait cette déclaration. Et quand cet homme-là est vraiment sincère envers la femme dont il fait cette déclaration. C'est beau à voir, c'est beau à entendre. Lamine, lui, fait comprendre à Maï qu'il a besoin d'elle. Il demande juste à Maï de lui faire de la place. Dans sa hâte aussi de voir la décision du père de Lamine. Mais j'ai l'impression qu'il est un peu réceptif. Par rapport au conseil de sa femme. Je pense qu'il suivra plutôt les conseils de sa femme. Enfin, on arrive à la dernière scène. Amy, Ndemari et Madib. Donc là, les trois discutent. Au fil de la discussion, Amy comprend finalement que Madib a un lien avec Anna. C'est le choc pour Amy. Amy est vraiment perturbée. C'est-à-dire, la scène où Amy, on la voit perturbée. Je peux l'interpréter de plusieurs manières. Franchement, on va juste l'interpréter. Mais on verra comment ça va arriver dans les prochains épisodes. Quand je vois cette scène-là, Amy comprend que Madib avait un lien avec Anna. Je me demande, est-ce que Amy est perturbée à ce point parce qu'elle se dit, merde, j'ai failli entamer une liaison avec Madib. Madib qui était l'amoureux de sa sœur de cœur, Anna. C'est comme si elle avait poignardé Anna dans le dos. Est-ce que c'est dans ce sens qu'elle culpabilise ? Si c'est dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'Amy a plus de respect, d'amour, tout ça pour Anna parce qu'elle se sent un peu brisée. Elle culpabilise pour avoir essayé de fricoter avec l'amoureux de sa sœur de cœur. Donc, on voit, Amy a plus d'affection. Bon, déjà, on le sait, mais Amy, on la voit plus marquée par le fait qu'elle ait pu poignarder Anna dans le dos que ce qu'elle fait avec Ndemarie. Parce qu'avec Ndemarie, elle le fait de manière hautaine. Elle dit, mais Madib, t'es sûre, tu as dit la vérité à Ndemarie. Donc, c'est de manière hautaine. Elle s'en fout un peu de Ndemarie. Mais du côté d'Anna, j'ai l'impression qu'elle va culpabiliser. Mais d'un autre côté, ça, c'est une deuxième interprétation. Est-ce que là, Amy comprend finalement que Madib a eu peut-être un lien avec la mort d'Anna ? Du coup, Amy est perturbée parce qu'elle voit en face de lui cette personne. Et que cette personne a peut-être un lien avec la mort d'Anna. Est-ce que là, Amy va enfin se venger contre Madib ? Ça, franchement, je ne sais pas. Mais franchement, Amy est beaucoup perturbée une fois qu'elle fait le lien entre Anna et Madib. Franchement, hâte encore une fois de voir la suite. En plus, avec la série Karma, on ne sait pas vraiment ce qui se passe. On découvre au fur et à mesure. Donc, hâte de découvrir l'épisode 7. Mais pour clôturer, franchement, le rôle d'Anna, c'est le rôle le plus pire de la télé, en fait. Parmi les acteurs, en fait, Anna est présente dans la série. Probablement jusqu'à la fin. Mais Anna, on ne la voit pas, en fait. On entend Anna, on la voit à travers des flights, c'est tout. C'est comme le rôle d'Ignacio dans la série Secret de Famille, cette série mexicaine, la télé novela mexicaine. Ignacio meurt. Du coup, Ignacio sera présent dans toute la série jusqu'à la fin, uniquement à travers des flashbacks. Pour moi, c'est des rôles ingrats, en fait. C'est un rôle où, voilà, vous êtes présente dans la série, mais vous ne jouez pas, en fait. Vous jouez, oui, à travers des flashbacks. Pour moi, c'est un rôle ingrat, en fait. Voilà, je voulais juste donner mon avis dessus. J'ai toujours trouvé ce rôle un peu ingrat. Pour moi, c'est le pire rôle, en fait, que les acteurs jouent. Être présent dans une série, oui, mais à travers des flashbacks. Mais bon, je voulais juste donner mon avis là-dessus. Voilà, les amis, c'était tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, ça dépend. Alors, vous allez écouter cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501